Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blablinux pour une nouvelle vidéo, ou que je parle bien vite, une petite vidéo bien sympa, qui je pense va intéresser pas mal de monde, ne fut ce que pour tester. Tester quoi ? Tester une gestion de fenêtres dynamique en mosaïque. Et là vous vous dites, tiens j'ai déjà entendu ça, et bien oui, le gestionnaire de fenêtres I3, le fameux I3, a plusieurs particularités, et notamment, notamment celle de gérer dynamiquement les fenêtres en mosaïque. Voilà, d'ailleurs, pourquoi je parle de ça ? Une personne m'a demandé, via un commentaire sur une de mes dernières vidéos, Merci pour cette vidéo, un fervent adepte de VirtualBox, et récemment passé sur Linux Mint à cause ou grâce à toi. Sinon j'ai vu qu'il était possible d'importer le T-Link de PopOS dans Ubuntu, un tuto en français serait le bienvenu. Voilà, I3 est un gestionnaire de fenêtres libre, et une de ses particularités, voilà, c'est la gestion de fenêtres, gestion de fenêtres en mosaïque, mosaïque, on nomme ça des lignes. Alors, oui, parce qu'il faut savoir que la dernière version de PopOS, PopOS 20.04, basée sur Ubuntu 20.04, et bien l'équipe de PopOS a eu la brillante idée de créer une extension pour sa distribution, extension qui se nomme, je pense, PopShell, qui permet, voilà, la gestion dynamique mosaïque des fenêtres. C'est génial, mais alors les gens, oui, mais Ubuntu le veut aussi, et bon, c'est vrai que PopOS tire sa base de Ubuntu, donc voilà, ça doit fonctionner, ça doit fonctionner, et il y a deux pages sur GitHub qui sont apparues, une page, une page, donc, PopOS slash Shell, qui va permettre d'installer l'extension, donc PopShell, pour avoir la gestion dynamique en mosaïque des fenêtres, et il y a une deuxième page de projet, qui, elle, permet d'obtenir, pas d'utiliser les raccourcis par l'extension, parce que quand on installe l'extension, l'extension modifie les raccourcis, les raccourcis clavier, mais PopShell shortcut, donc, oui, cette page de projet-là, permet d'obtenir un raccourci des raccourcis clavier utilisés dans une fenêtre, voilà, vous allez voir, ça, c'est vraiment, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligés, mais vous allez voir que si on ne l'installe pas, on a un petit message d'erreur via la fenêtre co-textuelle de l'extension PopShell, vous allez voir, ce n'est pas bien grave, et on va voir également comment désinstaller tout ça, comment désactiver, pour ensuite désinstaller. Alors, on va faire ceci, j'ai besoin d'une Ubuntu 20.04, que voici, alors, je suis quelqu'un d'ordonné, donc, dans mon Home, je vais créer un répertoire Git, dans ce répertoire Git, je vais créer un autre répertoire que je vais appeler un PopShell, et un deuxième répertoire que je vais appeler PopShell Shortcut, voilà, comme ça, c'est fait. Ensuite, il me faut une instance terminale, je vous rassure, ce n'est pas le système hôte qui rame, ni le système invité, il y a un bug, il y a un bug, alors, on va faire plus, on va faire plus, ok, regardez la description de la vidéo, il y a tous les liens, il y a tout plein de liens utiles, je ne vous les montre pas forcément, je ne montre pas forcément les sources que j'ai utilisées pour pouvoir réaliser cette vidéo, sinon, voilà, j'ai une mauvaise habitude, c'est de faire durer les vidéos, et j'essaye de raccourcir le temps de mes vidéos. Donc, première chose qu'il va falloir faire, c'est installer des dépendances, pour que l'extension fonctionne correctement. Quelle dépendance ? Une première dépendance, une deuxième, et une troisième, ok ? Voilà, on valide, on rentre le pass du seigneur, qui va bien, on confirme. Ensuite, Ensuite, allez, active, coco. Ensuite, je vais me rendre dans mon répertoire Popshell, qui se trouve dans mon répertoire Git, qui lui-même se trouve dans mon, donc, ls, voilà, cd, git, voilà, mes deux répertoires, je rentre dans le premier, on n'est pas obligé de faire ça, ok ? Je rentre dans mon Popshell, et alors, je vais cloner, je vais cloner l'extension, hein, shell de PopOS, grâce à quelle commande ? Grâce à la commande, git clone, git clone, voilà, le lien, hop là, c'est parti, déjà fait, oh oh, si je fais ols, regardez, j'ai un nouveau répertoire, shell, qui vient d'être créé, je rentre dedans, je liste, et là, je peux voir que j'ai un, fichier sh, donc point sh, que je vais appeler et exécuter avec la commande sh, et puis j'appelle le fichier rebuild.sh, pas, avec sudo, pas en route, on l'appelle comme ça, ok ? Voilà. Vous allez voir que l'extension va apparaître là, redémarrage de Gnome, l'extension va arriver, vous allez voir, on va peut-être avoir droit à un message d'erreur, erreur, l'extension est là, alors, là, si vous restez comme ça, vous pouvez attendre, ok ? C'est clair que vous pouvez attendre, donc ce qu'on va faire, on ferme, tout simplement, clac, et moi, petit conseil, petit conseil d'ami, mais sans, vous faites ce que vous voulez, vous redémarrez votre système, tout simplement. Voilà, je passe en plein écran, et l'extension est là, et si j'ouvre une fenêtre, regardez, mais rien ne se passe, non, rien ne se passe, même si je vais chercher, donc, euh, rien ne se passe, eh bien non, parce qu'il faut que j'active l'extension. Voilà, c'est magnifique, qu'est-ce que vous en pensez ? c'est splendide, c'est splendide, on va faire ça, voilà, moi c'est lent, ça bug, mais c'est la VM, ok ? Ça reste à voir aussi, euh, si c'est normal, si c'est pas dans mon petit bug, d'affichage graphique, des animations, de gnome, dans ma VM, voilà. euh, alors, regardez la description, j'ai mis une vidéo officielle, euh, en provenance de la chaîne YouTube, euh, PopOS, pourquoi j'ai mis le lien vers cette vidéo ? Comme ça, visionnez-la, et vous allez voir comment installer, comment utiliser, euh, comment utiliser les raccourcis clavier, ok ? Faire comme ça, faire comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir ? On n'est pas obligé de l'installer, mais on va le faire, parce que si, plus tard, on veut désactiver, pour une suppression, donc de l'extension, on aura besoin de cet utilitaire, que j'ai nommé, gnome-twick-tool, donc l'outil ajustement de gnome, sudo, apt install, hola, gnome, tweak-tool, voilà, le pass du seigneur, qui va bien, l'outil ajustement, bon, il devrait déjà être là, voilà, le voilà, il a fini ou pas ? Pas encore, paramétrage de gnome-twick-tool, voilà, il a fini, et si, on lance ce dernier, voilà, que l'on va, dans, extension, on voit bien notre extension, pop shell, ok, voilà, maintenant, vous allez voir que, si, je clique, donc, je pourrais peut-être, vous montrer, un raccourci, ou l'autre, si je fais, attendez, parce que, les raccourcis fonctionnaient, vous allez voir, ce que l'on va installer, c'est juste pour quoi, regardez, si je clique là, j'ai un message d'erreur, il faut que j'installe, pop shell shortcut, c'est ce que l'on va faire, sinon, ça, ça fonctionne, ça me montre, la fenêtre active, vous voyez, ok, ça, c'est l'espace, vous voyez, c'est le rognage, autour des fenêtres, ça permet quoi, parce que je sais, qu'on va me le demander, ça permet, notamment, à pouvoir placer, voilà, le curseur de souris, pour un redimensionnement, ok, exemple, voilà, tout simplement, donc, on va remédier à cela, hein, mais, il va nous falloir, également, des dépendances, qui sont au nombre de, alors, de, une, donc, une, deux, et trois dépendances, ok, on y va, on confirme, ça, par contre, voilà, vous allez voir que, il y a, voilà, il y a pas mal de téléchargements, à effectuer, parce que, ces dépendances-là, voilà, elles effectuent beaucoup de téléchargements, il y a beaucoup de dépaquetage, et vous allez voir qu'après, après avoir cloné le projet, il y a, voilà, il y a pas mal de compilations à faire, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses à effectuer, pour au final, pas grand chose, vous allez voir, donc, ls, cd, git, et alors là, je vais me rendre dans, popshell, shortcut, voilà, et je vais cloner, donc le projet, git clone, voilà le lien, c'est parti, c'est fait, donc, si je liste, j'ai bien mon répertoire, shell-shorecuts, donc je rentre dedans, voilà, ls, et alors, ce que l'on va faire, on va faire un make, voilà, et puis on va faire un sudo, make, install, il existe un ppa, et il existe un ppa, regardez, dans la description, de la vidéo, d'ailleurs, regardez, dans la description, de la vidéo, je vais le mentionner, d'ailleurs, si je démarre, Firefox, voilà, regardez, ça fonctionne bien, que je colle, voilà, voilà, il existe un ppa, maintenant, apparemment, ce n'est pas trop conseillé, d'utiliser, est-ce qu'il ne fonctionne pas bien, je n'en sais rien, donc vous allez voir, ça va prendre un peu de temps, il faut patienter, like, si j' programmes, c'est la vidéo, Et voilà, vous voyez, ça a pris du temps, c'est normal, on compile. En parlant de compilation, c'est un bon moyen de stresser un peu son CPU. Alors, on termine avec quoi ? On termine avec sudo make install. Voilà. Et c'est bon, regardez bien. Clic, clic. Et normalement, nous n'avons plus de message d'erreur. C'est juste pour ceci. Et oui, vous l'avez voulu, vous l'avez. Voilà. Comme ça, en un clic, vous avez un aperçu de tous les raccourcis que vous pouvez utiliser. OK ? Voilà. Et en même temps, regardez la description, j'ai mis la vidéo officielle que PopS a sorti sur sa chaîne YouTube. Bon, c'est bien beau tout ça. Mais si vous n'en voulez plus, eh bien, il va falloir passer par l'outil ajustement que l'on a installé précédemment. Grâce à lui, nous allons pouvoir désactiver l'extension PopS a. Je parle bien de désactiver. Clac. Voilà. Elle n'est plus là. Ce qui veut dire que... Voilà. Alors, ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir... Donc, on va rappeler une instance terminale. C'est PNI, ce bug. Voilà. Et il va falloir que l'on procède à une suppression... A une suppression dans son point local. Voilà. D'ailleurs, share, gnome shell, si je vais dans mon répertoire utilisateur, afficher les fichiers cachés, donc local, share, gnome shell, extension, voilà. C'est ceci que l'on va supprimer, tout simplement. Voilà. Ça, c'est une chose. OK ? Ensuite, c'est bien, mais on se retrouve quand on a supprimé l'extension, mais on se retrouve avec les raccourcis appliqués par cette extension. On aimerait bien retrouver les extensions par défaut de notre Ubuntu 20.04. OK ? Donc, qu'est-ce que l'on va faire ? On va se rendre dans paramètres. Voilà. Alors, raccourci clavier. Et on va faire tout réinitialiser. On n'a pas le choix. On fait ceci. Tout réinitialiser. Voilà. On peut voir qu'il y a eu des modifications. Et ensuite, on va terminer également par une suppression. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une suppression dans notre point local. C'est dans slash usr, slash local, slash bin, slash pop-shell-shortcut. Donc, on fait appel à sudo. Voilà. Voilà. Et en théorie, maintenant, on est bon. Ce qui veut dire que si je redémarre, je fais un sudo, ou même, je ne vais pas redémarrer. Je pourrais, mais je vais faire ceci. Clique. Fermer la session. Fermer la session. Voilà. Je vais quand même aller chercher encore une fois l'outil ajustement. Juste quand même vérifier. Voilà. Il y a un bug. Un fameux. Voilà. Juste vérifier que dans extension. Voilà. Je n'ai plus mon extension. Et j'ai retrouvé ma raccourci. Par défaut, natif. Yeah. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye-bye à une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.